Ohaio, c'est Julien de la Basakura. Aujourd'hui, je suis dans le quartier de Nagamashi à Kanazawa. Le quartier de Nagamashi est un ancien quartier de samouraï. Durant l'époque Edo, en fait, la ville était maintenue par le clan Maeda. C'était un clan très puissant. C'était le deuxième clan le plus riche après celui de Tokugawa. Ce clan là était malin puisque pour gagner de l'argent à l'époque, en fait, ils ont fait appel à beaucoup d'artisans et Kanazawa est devenue une ville très artisanale et réputée pour la fabrication d'objets précieux et d'objets liés à l'artisanat. Il y a plein de maisons à visiter, des anciennes maisons de samouraïs, que ce soit des hachigurus, des maisons des fantassins ou alors des samouraïs un peu plus riches. Dans ce quartier, vous allez trouver des rochers comme ça. Et vous vous demandez à quoi ça sert ? Et bien, ça sert à vos samouraïs pour enlever la neige de leurs sandales. Et oui, à l'époque, ils n'avaient pas des chaussures couvertes. Pour enlever la neige, ils tapaient contre leurs sandales, contre ce rocher et ça faisait partir la neige. Toujours dans le quartier de Nagamashi, nous allons maintenant visiter le musée des hachigurus. Ce sont les fantassins samouraïs. Donc eux n'avaient pas de chevaux et ils n'avaient que leurs pieds pour avancer sur le terrain, sur le terrain de combat. Bref, c'était les fantassins de l'ère féodale au Japon. On va visiter le musée. Nous partons à la découverte de la maison Shimizu, une maison typique des samouraïs à l'époque féodale. Sous-titrage ST' 501 Donc là, nous sommes dans le coin cuisine. Bon, ça c'est pas d'époque. C'est sympa quoi, une petite maison là. C'est déjà assez grand quand même. Donc bien sûr les tatamis, quand on arrive. J'aime beaucoup cette atmosphère de vieilles maisons japonaises. Je trouve que c'est vraiment, ça nous remet là dans le, ça nous met dans le passé japonais, dans l'ère féodale. Très sympa. Très intéressante cette visite de ces deux maisons de samouraïs, donc des Hachigarou, c'est les samouraïs Hachigarou. Donc les fantassins, c'est des maisons assez simples. Mais voilà, on voit comment ils vivaient à l'époque. Donc c'est vraiment quelque chose d'affaire à Kanazawa. Donc Kanazawa, c'est le clan Maeda. Je suis dans le quartier de Nagamashi encore et je suis devant la villa de Nomura. Alors Nomura, c'était un clan samouraï qui dépendait de la famille Maeda. Et c'était un des plus respectés et des plus aimés par le clan Maeda. Du coup, ils gagnaient beaucoup d'argent et ils avaient une superbe maison de samouraïs. Et on va aller la visiter tout de suite. Sous-titrage ST' 501 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 Voilà, là, il y a un beau ruinier, je pense, un beau sanctuaire au milieu des buildings. Dans ce sanctuaire, il y a une statue intéressante, en fait, c'est un samouraï qui est équipé d'un oro. Un oro, c'était un grand sac en tissu qui se gonflait sur le champ de bataille. Alors, il était utilisé pour plusieurs choses. Déjà, c'était soit pour montrer que c'était un messager, soit une personne d'importance. Donc, tuer quelqu'un avec un oro, c'était quelque chose d'important. D'ailleurs, la tête était gardée dans un morceau de soie. Bon, ça, c'est l'époque samouraï. Et sinon, le oro, en fait, aussi, comme il se gonflait, il servait aussi à protéger le cavalier quand il y avait des flèches qui étaient tirées par derrière ou sur le côté. Une sorte de airbag anti-flèches. Derrière moi, le Honden. Donc, c'est la partie où la divinité se trouve dans un sanctuaire. Donc là, c'est dédié à Toshie Maeda, le fondateur du clan Maeda. C'est dédié à Toshie Maeda. C'est dédié à Toshie Maeda. Et ici, c'est dédié à Toshie Maeda. et un petit jardin aussi, donc ne l'arrêtez pas il y a plein de ponts c'est plutôt très joli donc n'hésitez pas, et puis après de toute façon vous pouvez accéder au château directement Allez, un petit bonus, je vais vous présenter le château de Canazagua, alors il reste que trois portes, il a été construit en 1583 mais le donjon a été détruit en 1602 par un incendie et ils ne l'ont pas reconstruit, donc à l'heure actuelle il n'y a que trois portes trois belles portes, c'est les trois portes principales pour entrer dans le château Musique Sous-titrage FR ? Sous-titrage FR ?